Bonjour à tous, bienvenue ici en Bretagne à Dinan pour le Booling Pro Tour avec aujourd'hui la Kubica AMF Booling Promotion Cup pour m'accompagner comme d'habitude Hélène Parker. Bonjour Hélène. Bonjour Bruno et tout de suite nous retrouvons nos deux demi-finalistes, Varvara Gryaznova pour la Russie et notre Française Estelle Bain. Et c'est la Russe qui ouvre cette demi-finale avec un haut backswing vous avez vu et un super strike pour commencer. Alors Varvara a réalisé plus de 201 de moyenne sur les 21 parties de qualification et la Française Estelle Bain plus de 208 donc sur le papier la favorite est Estelle. Mais sur une partie sèche comme ça tout est possible. Je vous rappelle également que cette tournée a visité trois villes en plus de Dinan. Fontaine Lecomte à côté de Poitiers, Ancenis et Angers. Et la Française sur sa première frame. Strike également. Belle boule, belle entrée en matière de la Française. Un bon début de partie. Il faut rappeler qu'Estelle Bain a déjà une première expérience de la Kubica AMF Booling Promotion Cup et que du coup ça l'aide aussi à rentrer plus rapidement dans le jeu. Elle a l'habitude des caméras de télévision Estelle. Et c'est la tenante du titre. Je vous rappelle qu'elle a gagné l'année dernière. C'était à Poitiers face à une joueuse vénéziolienne professionnelle Karen Marcano. Elle enchaîne sur cette frame numéro 2. Une petite erreur latérale. Et la boule n'a pas touché la quille de tête. Elle nous laisse ses trois quilles. Elle s'en veut. La Française, on l'a vu. Le 1-2-4 qui est relativement facile à faire. Mais c'est vrai que sur un match comme ça télévisé, une demi-finale, il vaut mieux tout de suite attaquer en strike. Alors pour réaliser ce 1-2-4, il faut jouer la boule comme pour un strike. Allez, c'est parti. Merci. Et voilà, elle a rectifié. Estelle, espère. C'est bien. Allez, elle est dans sa demi-finale. Et Varvara, qui est membre de l'équipe russe. Alors en première position de ces finales féminines que vous verrez tout à l'heure, c'est Maria Kochel, la joueuse russe, qui a dominé les débats puisqu'elle a réalisé plus de 230 de moyenne sur les 21 parties de qualification. Et tenez-vous bien, elle a même fait plus que les garçons. Donc c'est un fait à souligner. Et c'est un magnifique doublé que nous fait Varvara. Belle boule encore de la joueuse russe. Un strike pleine poche. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Ça fait 10. Alors une petite indication de tableau de score. 30-30, mais avantage au strike. Vous commencez à connaître comment on comptabilise les points. Donc elle a un net avantage d'une dizaine de quilles déjà, Varvara. Et elle enchaîne sur cette frame numéro 3. Avec un grand premier pas. Vous avez un très haut backswing. La boule est pleine. Oui, la boule est pleine. Et elle laisse deux quilles. Le 4-7. Un spare relativement facile, Hélène. Un spare qui ne devrait pas lui poser de problème, en effet. Allez, c'est parti. Varvara se concentre. Bonne approche. Et c'est le spare parfait. Une belle réalisation de la joueuse russe. Allez, Estelle. Il faut attaquer en strike. La russe a laissé une petite porte ouverte là avec ce spare. Et la française peut tout de suite revenir dans le match avec un strike. Estelle Bain qui avait participé au mois d'août dernier au championnat du monde féminin à Las Vegas. Oh, la boule est pleine. Et elle aurait très bien pu laisser un abominable split avec la qui 10 en plus. Mais heureusement, elle est tombée. Et elle ne laisse que le 4-7 comme Varvara sur la boule précédente. Regardez, on la revoit d'ailleurs. On ralentit cette boule. Regardez qu'elle attaque trop en fin de piste. Et regardez la qui 10 qui est tombée au dernier moment. Elle s'en sort bien, Hélène. Elle s'en sort très bien. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui embête Estelle précisément sur cette partie de jeu. Pourtant, elle arrive vraiment bien en équilibre. Allez, le spare. Pas de problème, spare réalisé. Et elle va enchaîner tout de suite la frame numéro 4. 7 spare et 8 spare. Sur ces deux dernières boules, elle n'a pas trouvé le strike à part sur la première frame. Elle est en déficit de Dikki déjà. On voit la coupe derrière. Promise à la joueuse qui remportera ce titre. Il ne nous reste plus qu'une française et deux russes, Hélène. Espérons qu'Estelle passe le cap de la demi-finale. Oui, même pour ça, il faudrait qu'elle ne se mette pas la pression. La boule est très, très fine. Elle laisse la qui du numéro 8. C'était un peu mieux joué. Du coup, Estelle a dû modifier quelque chose dans sa ligne de jeu. Regardez cette boule qui n'arrive pas parfaitement dans la poche. Et la key 10 encore, qui est tombée un peu à retardement. Elle s'en sort bien finalement en ne laissant que cette key numéro 8. Et comme d'habitude, vous voyez, elle prend sa boule de spare. Boule en plastique pour jouer les keys. Une key ou deux keys, ça se joue tout droit. Il n'y a pas besoin de mettre de l'effet. C'est très, très bien joué. Estelle est très concentrée. Bon spare. Et Varvara sur cette frame numéro 4, qui pourrait consolider son avance si elle réalisait un nouveau strike. Pour le moment, Estelle, malheureusement pour nous, trois spaires d'affilée. Alors, l'âgeuse russe. Oh, encore un strike, Hélène. Et celui-ci, un petit peu chanceux, parce qu'elle est arrivée mi-poche. Et c'est la key 10. Regardez, on la revoit avec un axe de rotation qui n'est pas parfait. La boule ne tourne pas parfaitement au milieu de piste. Et regardez, elle a 10. Ouïe, aïe, aïe, qui est tombée au dernier moment. Mais ça compte les plus 11 sur le tableau d'affichage pour l'âgeuse russe. Ça y est, Varvara est en train de prendre de l'avance. Il va falloir qu'Estelle se réveille. On est déjà à la frame 5. Et oui, on est à la mi-parcours. Ça serait bien qu'elle ne double pas pour la frame 16. Ouïe, aïe, aïe, elle le met en plus. Je lui ai porté malchance à la française. Parce que là, en plus, elle fait strike doublé pour l'âgeuse russe. Qui se détache, effectivement. Regardez la key 1 là-bas qui a tapé la key 4, qui a fait tomber la key 7. Waouh, ça c'est un doublé. Et gros déficit maintenant dès la 5e frame, Hélène. Oui, on voit qu'Estelle est en train de perdre confiance en elle. Elle est pourtant championne en titre. Vous avez vu le graphique, la petite incrustation. Aboula gauche, et elle laisse la key numéro 10. Alliée par, pour le moment, la française, c'est net. Elle est en train de passer un petit peu à côté de cette demi-finale. Et par la même occasion, donc, du titre. Parce qu'il faut qu'elle arrive à passer l'obstacle Varvara pour pouvoir affronter Maria Kochel en finale. C'est mal parti, Hélène. C'est surprenant parce que, techniquement, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle est très rigoureuse sur ses fermetures. Et oui, mais elle ne trouve pas le strike. Elle n'arrive pas à enchaîner les petites croix, comme on dit. Le strike est très important au bowling. Mais néanmoins, il faut toujours faire les spares. Allez, c'est parti pour la Kiddis. Bien joué, Estelle. On ne sait jamais parce qu'elle peut trouver peut-être une série de strikes en fin de match. Et peut-être déstabiliser un petit peu Varvara. Alors, moins 12. Allez, la frame 6 maintenant. Rendez-vous compte, 7 spares, 8 spares, 9 spares, 9 spares. Hélène, 4 spares d'affilée. Allez, il faut tenir bon. Pas se décourager. Toujours une très bonne approche. Allez, c'est le strike. Il faut maintenant en faire d'autres. Allez, c'est un très beau strike pour Estelle Bain qui va peut-être la relancer, effectivement. Et Varvara, sur cette frame numéro 6, pourrait tripler. Mais là, ça ferait très très mal si elle arrive à enchaîner la joueuse russe. Estelle Bain derrière qui joue avec son éventail. Elle a besoin de se rafraîchir un peu. La joueuse russe, très concentrée. Triplée. Oh, aïe, aïe, aïe. Ça se fait très très mal, ça, Hélène. Elle est vraiment en train de se détacher. Elle a vraiment la maîtrise sur cette demi-finale. Ça va être très très dur pour la française. Il y a encore un strike pleine poche. Il n'y a rien à dire. Et oui, Varvara est à l'image de ces Russes qui sont de vraies machines. Quand elles ont trouvé leur ligne de jeu, elles ne la lâchent plus. Allez, plus 22. 128 à 106. Un avantage très confortable pour le moment. Une boule qui laisse un split. Ah, peut-être une ouverture pour Estelle. Excusez-moi, Hélène. Peut-être une ouverture pour Estelle. Et regardez, elle a fait une petite erreur de précision. Et la boule n'a pas bien fini. Elle laisse ce split. 278. On ne le voit pas souvent. Celui-là, il n'est pas facile du tout. Vous avez la belle-mère qui est le 28. Plus la quille 7. La quille de coin à gauche. Il faut jouer avec de l'effet, normalement. Et taper la quille numéro 2 légèrement à droite. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire ? C'est l'option choisie. Oh, elle le fait en plus. Ce n'est pas possible. Elle le fait, Hélène. Et là, du coup, on la revoit. C'est tout à fait bien joué. Et ça ne fait pas les affaires d'Estelle. Pour ceux qui auraient déjà regardé Varvara jouer sur les pistes de Saint-Gemme, Varvara est une spécialiste des fermetures. Allez, je ferai le numéro 7. Ce serait bien de doubler, Estelle. Eh oui, bien joué, Estelle. Doubler. Ça la relance. Ça, c'est bien pour la française. Là, elle a mis une boule. Regardez, plein de poches. Super strike. Il n'y a rien à dire. Il faut continuer. Maintenant, il faut enchaîner. La frame numéro 8. Elle est à moins 29. Mais comme la joueuse russe a fait un sperme à la frame 7, il y a une petite, petite ouverture. Elle n'est pas énorme. Mais il faut que Estelle ne se pose pas trop de questions. Il faut striker. Et super strike, encore un triplé. Bravo pour la française, en tout cas, sur le plan mental. Elle n'a pas lâché, Hélène. Et regardez, elle nous met un super triplé. Ça fait plaisir de voir Estelle avec ce comportement de gagneuse. Elle est quasiment revenue parce qu'il y a une quille de plus. La joueuse russe n'a pas encore joué. Il y aura à peu près 11 quilles d'écart. Alors, que va nous faire Barbara cette frame numéro 8 ? Eh bien, elle fait un strike. Elle répond du tac au tac à la française. Ça ne plaisante pas. C'est une place en finale qui se joue, je vous le rappelle. Et la joueuse russe n'a pas envie de laisser sa place. Et Barbara, à la frame 9, est déjà à plus 19. Elle va nous faire une sacrée partie. Elle est bien, la joueuse russe, effectivement. Elle n'a fait que des strikes, un 8 et un 7. Et attention, la frame 9, c'est très important. Une bonne approche, il n'y a rien à dire. Un bon lift. Et la 10e, il y a une petite chance, Hélène, j'ai envie de vous dire. Parce que là, elle n'a pas fait strike. Petite chance pour Estelle. Sur une boule, regardez, qui est relativement bien jouée. Et regardez la qui 6, qui est passée devant la 10. Comme d'habitude, vous le savez maintenant, quand l'angle n'est pas bon, on laisse la qui 10 pour les droitiers. Et on laisse la qui 7 pour les gauchers. C'est une question d'angle. Et Varvara, elle n'a pas intérêt à le rater. Oui, j'ai peur quand même que ce soit compliqué pour Estelle. On va voir. D'autant que Varvara, malgré sa solide confiance, est quand même bien enrhumée. On se perd sans difficulté pour Varvara. Oui, c'est vrai, on ne l'a pas dit. Elle souffrait d'un gros rhume sur cette compétition. Allez, la porte est ouverte, Estelle. Il faut quadrupler. Elle le sait, de toute façon, la française. La fram numéro 9, on le dit souvent, c'est la foundation fram en américain. Car elle vous permet de tripler sur la fram 10. Allez, Estelle, il faut le strike. Aïe, 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 un énorme split là-dessus. Aïe, aïe, aïe. C'est fini, je pense, parce que là, il lui fallait un strike. Il manque de chance pour Estelle. Elle nous laisse cet horrible split. Regardez cette boule qui revient trop serrée. Elle est pleine tête, il n'y a rien à dire. Elle nous laisse le 3, 4, 6, 7 et 10. Alors, il est faisable, mais c'était strike qu'il fallait. Et c'est parti. Et non, malheureusement, elle nous laisse de qui. Ça va être quasiment fini, Hélène, pour cette demi-finale. Oui, je sentais que c'était compliqué dans la tête d'Estelle. Et encore une fois, ce n'était pas un problème purement technique. Peut-être un problème de vitesse, éventuellement. Oui, effectivement, bonne analyse. Elle a peut-être trop varié les vitesses dans ce match. Et malheureusement, ça va lui coûter la victoire. Alors, elle va quand même terminer. Elle peut faire 207 à fond. Un super strike, là, sur cette frame 10. Il lui reste encore 2 boules. Là, elle est bien jouée, la boule. La vitesse est bonne. La boule réagit très, très bien sur le village. Alors, avec un triplé, 207, ça obligerait quand même Varvara. Un Red Easy, un Spear. Allez, Estelle. Encore un strike, c'est très, très bien joué. Doublée, décidément. Elle avait le strike quand même, Estelle, dans son jeu. Il n'y avait pas trop de problèmes pour lire la piste. Mais effectivement, comme le disait Hélène tout à l'heure, peut-être quelques petites variations sur les vitesses de boule. Et ça a joué sur les moments importants. Notamment cette frame numéro 9. Parce que regardez, triplé, 5-3 au milieu. Et là, elle est sur un doublé. Elle aurait très bien pu faire une série de 7 ou 8 strikes d'affilée. C'est dommage. Allez, dernière boule d'Estelle. Et 9. Elle a bien fait son contrat sur la frame numéro 10. Et elle termine à 206. Hélène, un très bon score. C'est quasiment la moyenne de sa semaine de compétition. Oui, je crois que Estelle n'a rien à regretter. Elle a été très sérieuse. Donc, pas de regrets. Elle est tombée sur plus fort qu'elle. Sur ce match, en tout cas. Parce qu'elle avait dominé Varvara. C'est ça qui est dommage sur les qualifications. Mais bon, c'est comme ça. C'est les règles du jeu. Et Varvara, tranquillement. En plus, elle fait strike. Elle assure la victoire sans problème. Et elle va aller retrouver sa compatriote, Maria Kochel. sur la grande finale 2019. Encore une boule pleine poche. Et elle n'y a rien à dire. Et Varvara nous a fait une excellente partie. Encore deux boules à son actif. Elle peut faire plus de 230. C'est quand même une très, très bonne partie pour une finale télévisée. Elle est toujours très concentrée. Malgré qu'elle ait gagné déjà. Et encore un, décidément. Ça enchaîne. Très, très beau spectacle que nous ont donné ces deux joueuses ici à Dinant. Toujours très, très bien reçues dans ce bowling. Gérées par une équipe d'anciens sportifs de haut niveau. Membre de l'équipe de France. Et la dernière boule du match. C'était très gratifiant de retrouver Varvara en finale qui est très souriante. Et elle termine en laissant la belle-mère de qui est donc un score de 233-206. Voilà, elle se félicite. Et on se dit à tout de suite pour la finale. À tout de suite, Hélène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada